Validation, parent de cinéma 75, lui-même, en son nom, pour toute sa génétique. La question, on t'a racisant 66, agent des gs civils de merde, la question n'est pas de savoir si toi tu vas crever, toi tu vas crever. On t'a voulu, on t'a voulu. On va pas assassiner la moitié des agents de terrain. On va t'assassiner toi, sous forme de règlement de compte, quand il sera le temps que tu crèves. Maintenant, la question est de savoir combien ta famille, toute ta famille, a d'enfants. Parce que tes enfants vont me rapporter des bitcoins d'argent. Ils vont passer en snuff movie. Tu comprends ? Y'a pas de cotorep, pas cotorep, moi je suis pas de cotorep. Je sais pas si tu parles de toi ou de ton grand-père, rien à battre de tes problèmes psychologiques. Moi, j'ai pas besoin de psychiatres, etc. Ils me refusent tous. Par contre, toi, toute ta famille, je veux que tes amis, ta famille et tes collègues sachent que mon objectif n'est pas l'argent, le pouvoir. Non, non, non. Mon objectif est de cibler des merdes comme toi et ta famille. Pendant un an, je t'ai prévenu de fermer ta putain de gueule. T'as fait le malin devant tes collègues et devant ta famille. Mais ta famille et tes collègues vont crever. La question n'est pas de savoir si toi, tu vas crever un jour ou l'autre. En temps voulu, comme ma mère. Maintenant, la question est de savoir combien ta famille a de femmes et d'enfants pour qu'ils soient génocidés, violés, torturés. Tu comprends ? Fils de pute, tu comprends, fils de pute, que chaque ouverture de ta gueule, c'est un membre de ta famille et de tes amis qui vont crever. Ici, ta direction bouge. C'est eux que je cible. Tu comprends ce que je veux dire ? Eux et leur famille. Voilà que tous tes amis et collègues le sachent que mon seul objectif, c'est ta famille et les enfants dans ta famille, où je connais beaucoup de clients, pas que chez les francs maçons, qui vont s'amuser de ton ouverture de gueule. Par contre, ça fait un an que je te dis de venir chez moi avec tes potes, j'ai pas vu. Ça fait un an que je te donne rendez-vous, je t'ai pas vu, fils de pute. Alors continue à te planquer, te croyant anonyme et protégé. T'es protégé et anonyme, rien du tout, fils de pute. T'as été placé pour que je te tape sur la gueule et pour que tu te fasses exterminer. C'est tout, mec. Alors je répète la question, combien d'enfants a ta famille, fils de pute ? Réponds à la question.